Monsieur le Premier ministre, le véritable dialogue politique obéit à des règles. Celles-ci ne sont pas définies unilatéralement et imposées par l'une des parties. Il s'y ajoute qu'il doit être modéré par des personnalités consensuelles, comme l'a voulu le président Abdou Diouf en 1991-92 avec le juge Kébambaye ou en 1997 avec le professeur Iboudiaïte. Ces expériences nous ont donné le code électoral consensuel de 1992 et l'Observatoire national des élections en elle de 1997 avant que le président Ward ne proposât la Sénat, qui a été un pas décisif dans le renforcement de la fiabilité du procédé électoral. C'est cela qu'on appelle dialogue politique et non les foires d'empoigne auxquelles on assiste aujourd'hui autour du ministre de l'Intérieur. Monsieur le Premier ministre, on ne réinvente pas la roue. Le modèle consensuel a donné satisfaction pendant près d'un quart de siècle. Lorsque vous l'avez changé unilatéralement, la machine s'est grippée. Pourquoi donc vouloir persister dans l'erreur ? Comme disent les latins errare humanum est, sed perseverare diabolicum est. Il s'est 소리 d'un quartier de l'erreur ? Parfaites. 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 Sous-titrage FR ?